Au moyen de cette calculette, nous allons inverser cette matrice A, c'est-à-dire nous allons calculer la matrice A exposant moins 1. Pour cela, il faut d'abord aller dans le menu. Donc je clique sur Menu, clique. Ensuite, avec les touches curseurs, on va jusqu'au champ des matrices, ou bien on introduit le numéro de ce champ. Ici, c'est le numéro 4, donc je clique sur 4, clique. On va définir la matrice A, donc je clique sur 1, clique. Casio demande le nombre de lignes, il y en a 3, donc on clique sur 3, clique. Casio demande le nombre de colonnes, on clique également sur 3, clique. Et maintenant, il faut entrer les éléments de la matrice. La première ligne, c'est 1, 3, 1, donc 1, enter, 3, enter, 1, enter. La deuxième ligne, c'est 2, 4, 0, 2, enter, 4, enter, 0, enter. Et la troisième ligne, c'est moins 1, 2, 5. Moins 1, enter, 2, enter, 5, enter. Et qu'est-ce qu'on souhaite faire avec cette matrice ? Comme il y a plusieurs options, on clique sur Options, clique. On veut faire un calcul de matrice, un calcul matriciel. Donc, on clique sur 3, clique. Et quelle matrice ? Si on en a entré plusieurs, alors il y a plusieurs options. Et il faut même cliquer sur Options, si on n'en a entré qu'une seule. Donc, je clique sur Options, clique. Et je choisis ici la matrice A, donc le 3. Je clique sur 3, clique. Et qu'est-ce qu'on souhaite faire avec cette matrice A ? On souhaite l'inverser. Donc, on clique ici sur X exposant moins 1. Clique. Et pour obtenir la matrice inverse, il suffit maintenant de cliquer sur l'égalité ou bien Enter. Je clique. Clique. Et là, voilà, cette matrice inverse. Vérifions. Moins 10, 6,5, 2. Moins 10, 6,5, 2. C'est juste. 5, moins 3, moins 1. OK. Et moins 4, 2,5, 1. C'est également OK. Seulement ici, nous avons ces deux nombres-là sous forme de fraction. Casio les met aussi sous forme de fraction si on le souhaite. Regardons par exemple pour ce nombre-là, 6,5. Avec les touches curseurs, je vais sur ce nombre-là. Clique. On y est. Et on voit que ici, Casio met la fraction 13,5. 6,5, c'est bien 13,5. Donc, voilà, la façon d'écrire une fraction si on doit l'écrire sur une seule ligne. La seuleetic si on doit l'écrire la suite. Clique. Saripot. L'é torture.